Musique Alors bonjour, mon nom est Geneviève Ménard, je fais partie du groupe Prestige Saphir New Skin pour le Québec. On va vous démontrer comment faire un soin en cabine et comment faire une démonstration aussi chez quelqu'un, dans une soirée. Donc tout d'abord, on installe le modèle. En cabine, c'est certain qu'on peut l'installer sur un lit d'esthétique avec bandeau et protège cheveux. À la maison, vous pourrez l'installer assise sur une chaise. Je vous recommande toujours quand même d'avoir une protection pour les cheveux pour pas que le gel vienne toucher aux cheveux. Analysez bien comme il faut lorsque vous faites une démonstration. Analysez comme il faut quel côté vous devez travailler pour faire la démonstration et expliquer pourquoi. Dans le cas de madame, j'ai décidé de faire le côté droit. C'est le côté où les rides sont un peu plus affaissées et c'est le côté où je m'attends à voir un résultat un petit peu plus spectaculaire pour la démonstration. Tout d'abord, on commence, on débute le soin, pardon, avec la mousse nettoyante de AgeLock. Donc on sait qu'elle contient la technologie AgeLock à l'intérieur qui va venir débuter le programme, donc traiter la peau. Toujours bien démaquiller le visage. On peut même aller au décolleté aussi, parce qu'on peut traiter le décolleté. Une fois le visage bien démaquillé, bien nettoyé, on mouille nos mains pour venir faire mousser la mousse. Par la suite, on va rincer. C'est important de bien rincer la mousse au complet de sa souris qu'il ne reste plus de résidus sur la peau pour ne pas empêcher les autres actifs de pénétrer avec le galvanique. On vient bien assécher. Vous pouvez utiliser un mouchoir pour assécher, pardon, moi j'utilise un gaz. Et on va débuter le soin avec l'ampoule pré-traitement. L'ampoule pré-traitement, elle est chargée négativement. Donc automatiquement, mon appareil en phase 1 sera aussi chargé négativement. Donc il aura une durée de 2 minutes. Et la façon que je le travaille, c'est 2 minutes une moitié du visage et je répète, 2 minutes l'autre moitié du visage. Dans les actifs que contient l'ampoule pré-traitement, on retrouve le thé vert. Le thé vert qui est un excellent antioxydant, va venir préparer la peau à recevoir les autres produits, va venir éclaircir le teint, va venir protéger les cellules aussi. C'est un antioxydant, donc on travaille en protection. Et on ouvre les parts de peau aussi pour laisser une meilleure pénétration de produit par la suite. J'applique une ampoule complète sur le visage. Pour le soin ici, je vais appliquer seulement que la moitié et je travaille le cou jusqu'au front. C'est bien important de l'appliquer, pas de le faire pénétrer. Quand je travaille en démonstration sur une cliente, je dois toujours avoir une main mouillée qui va toucher le bras de ma cliente ou l'épaule de ma cliente. De cette façon-là, le courant va passer directement de mon appareil, par mon corps, jusque dans le corps de la cliente. Le courant galvanique va servir de pousser les produits à l'intérieur du derme, donc les actifs, pour avoir une meilleure action et qu'ils travaillent beaucoup plus en profondeur. Si je l'appliquais juste topiquement avec mes mains, avec mes doigts, je pénétrerais jusqu'au niveau de l'épiderme seulement. Donc, alors qu'avec le galvanique, je vais pénétrer vraiment jusqu'au niveau du derme profond. Donc, c'est important que je mouille mes deux mains. La main qui tient l'appareil et la main qui touche la cliente. On dépose. Un bip veut dire que la conductivité, elle est très présente au niveau de la cliente. Donc, la peau, elle est bien conductrice. Ça veut dire que le signal revient rapidement à l'appareil. Si c'était 3B, ça veut dire que la peau, elle est moins conductrice. À ce moment-là, l'appareil va se régler et s'ajuster selon la conductivité de la cliente. Donc, à cette étape-ci, c'est seulement que de la préparation. Je ne travaille pas au niveau du lifting. Je travaille vraiment au niveau de la pénétration de mes antioxydants pour venir protéger ma cellule, pour venir éclaircir mon teint. Et vous regardez, mes mouvements sont toujours vers le haut. On travaille en lifting. Donc, cette phase-là, je vais la faire 2 minutes. Vous allez remarquer que quand j'arrive au niveau de l'œil, je reste toujours au niveau de l'os. Je ne dépasse pas l'os. Il faut protéger. On ne va pas non plus sur la paupière mobile. Ça se peut que la cliente ait un goût métallique dans la bouche. C'est qu'on active la glande salivaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des plombages en métal que ça change le goût. C'est vraiment dû à la glande salivaire qui est activée. L'autre chose, les contre-indications, on n'oublie pas, l'épilepsie, pacemaker, plaque de métal. Quand je parle d'une plaque de métal, je ne parle pas du téflon. Le téflon, il n'y a pas de problème. Les implants dentaires sont en téflon. Habituellement, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez une cliente qui vient d'avoir des implants dentaires, vous devez attendre au moins un minimum de 3 à 6 mois que la guérison soit complète au niveau de la gencive pour commencer à travailler avec le galvanique. Vous avez vu que mon appareil a fait un bip différent, beaucoup plus long. Donc, ça, ça signifie que le traitement phase 1 est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pénétrer le surplus avec mes doigts. Donc, à la maison, vous pouvez faire comme ça aussi, faire pénétrer le surplus avec vos mains. Par la suite, on vient essuyer. Vous pouvez le retirer complètement, si vous voulez, avec un linge humide. Il n'y a pas d'inconvénient. Mais moi, j'aime bien travailler de cette façon-là parce qu'encore une fois, j'ai encore un petit peu d'actifs en surface de la peau qui vont aussi pénétrer en profondeur avec la phase 2. La phase 2 va durer 3 minutes. La phase 2 est en phase positive. Donc, mes molécules ici dans mes produits sont chargées positivement. J'ai la technologie AgeLog qui se retrouve à l'intérieur de cette ampoule-ci. Donc, le AgeLog va venir contrer les effets de l'Arnox, cette enzyme vieillissante qui vient augmenter le vieillissement cutané chez les gens. C'est un enzyme aussi que tout le monde a dans notre corps, dans notre peau. Et chez certaines personnes, elle est plus active que d'autres. C'est ce qui va donner l'état de vieillissement de la peau. C'est aussi des actifs à l'intérieur qui vont venir stimuler le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique. Donc, quand on fait cette phase-là, on voit déjà un résultat au niveau du lifting, au niveau du tenseur. Vous allez voir suite à la fin du traitement qu'il va y avoir vraiment une redéfinition de l'ovale du visage du côté que je vais l'avoir travaillé. Donc, encore une fois, c'est une ampoule complète pour le soin du visage. J'applique la moitié de l'ampoule jusqu'au front. On vient déposer et appliquer. Encore une fois, je remouille mes mains. Et je mets, positionne mon appareil en phase 2. Ma main qui tient l'appareil est toujours mouillée aussi. Donc, l'appareil bip à tous les 10 secondes. Je peux utiliser ce temps de 10 secondes-là pour faire un arrêt à un endroit où je veux travailler un petit peu plus en lifting. Comme si, ici, là, je vais rester 10 à 20 secondes. L'équivalent de 1 à 2 bips. Toujours des mouvements qui sont lents. On veut pousser les actifs à l'intérieur de la peau. On peut prendre une marque à l'intérieur de la peau. On peut monter la peau. On peut identifier. On peut modifier la peau. Je remonte mon oeil, je peux même faire une pression au niveau de l'oeil, toujours en étant sur l'os. Je reste toujours au niveau de l'os, au niveau de l'oeil, je ne vais jamais en dessous. La peau est très fine et certaines personnes pourraient irriter, le galvanique pourrait irriter si on va trop proche de l'oeil. Voyez-vous, je repasse à des endroits où je veux plus travailler et déjà, on peut voir une très bonne différence entre les deux côtés. Je suis au niveau de l'éclat du teint, au niveau de la redéfinition de l'oeval du visage. Je ne fais pas de pression quand je redescends, je fais une légère pression quand je remonte. L'appareil m'indique que c'est terminé. Alors là, je vais rincer avec de l'eau. On enlève le surplus au complet. Si vous n'essuyez pas ou vous ne retirez pas au complet le surplus du produit, il va sécher puis ça va créer des films sur votre peau qui... Le surplus de produit qui va rouler. Donc, ça peut être inconfortable pour vous. Donc, bien s'assurer de rincer comme il faut le produit. Après ça, de l'essuyer, assécher la peau. Encore une fois, je vais en douceur, je ne fais pas trop de pression. Donc, si vous regardez, ici, on voit une redéfinition de l'oval du visage comparativement à où ici, l'oval est un peu plus bas. Ici, voyez-vous que l'aride du nasogénien est regonflé comparativement à celle-ci. Regardez au niveau de l'oeil comment est-ce qu'il est plus lisse. Ici, c'est remonté aussi. L'aride ici, sourcilière, cette petite grille-là, est pratiquement disparue. Celle-ci, on va venir la travailler aussi. L'objectif en ce moment, après, je vais venir travailler avec le True Face Line Corrector, qui contient des peptides de collagène, pour venir stimuler la production de collagène. Comme les peptides de collagène, ce sont de petites molécules, elles vont vraiment pénétrer jusqu'au niveau du derme à profondeur avec le galvanique. Cependant, vous pouvez l'utiliser matin et soir sur les zones où vous voulez travailler. Comme pour cette dame-ci, je recommanderais de le travailler au contour de la bouche, contour des yeux matin et soir, pour venir augmenter la densité dermique. Par la suite, on doit toujours avoir une main mouillée qui va toucher mon modèle et une main mouillée qui va toucher mon appareil. Si je le fais sur moi-même, c'est simplement une main mouillée qui touche l'appareil. Je positionne mon appareil en phase 3. Donc, phase 3, l'appareil, le galvanique étant positif, mes molécules de peptides de collagène sont chargées positivement aussi. Donc, on s'assure d'une meilleure pénétration produit. L'appareil est planifié pour 5 minutes. Donc, on va travailler dans le sens de la ride. Dès que j'appuie, ça va sonner. Toujours dans le sens de la ride. Je l'appelle mon effaceur. Parce que je veux venir effacer les signes du temps. Donc, pour des rides qui sont très profondes, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous le fassiez matin et soir pour pousser encore plus en profondeur votre produit. Vous pouvez faire des petits mouvements circulaires en restant sur la ride. Toujours dans le sens de la ride. Et la même chose, avec le galvanique, je ne vais pas directement sous la paupière mobile. Je pourrais aller avec mes doigts par la suite. Comment allez-vous aller voir ? On peut déjà voir un effet de regonflement. Pour ce type de dame-là, je recommanderais des traitements de 3 fois par semaine au moins pour un minimum de 8 à 10 semaines ou jusqu'à temps qu'elle soit satisfaite des résultats. Diminuer graduellement à 2 fois par semaine pour en arriver à 1 fois par semaine en entretien par la suite. On me demande souvent, est-ce que je dois faire ça tout le temps? C'est un peu comme faire votre masque à la maison, votre exfoliation. Vous le faites 2 fois par semaine, c'est important de le faire aussi. Le vieillissement, une fois qu'il est enclenché, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Par contre, on peut le ralentir. Et c'est ce qu'on fait avec New Skin. Ça se peut qu'à certains endroits, la peau rougisse, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Par contre, si jamais votre cliente ou vous, vous n'avez qu'à avoir une réaction cutanée, vous arrêtez immédiatement. Donc, le contour de la bouche, ce n'est pas toujours évident d'y aller selon, dans le sens de la ride. Donc, je vais toujours un petit peu plus lentement, parce que souvent, ces rides-là, c'est les rides les plus profondes. Je vais vraiment pousser le produit pour que ça regonfle. On peut déjà voir un regonflement comparativement à l'autre côté. On ne travaille pas directement sur les lèvres. On ne travaille pas directement sur les lèvres. Vous voyez que je mets de l'emphase vraiment au contour de la bouche, parce que c'est là où les rides sont beaucoup plus prononcées. L'effet d'un traitement va continuer à travailler pendant les 24 prochaines heures et peut rester actif chez certaines personnes jusqu'à 72 heures. Naturellement, plus on fait nos traitements, plus la stimulation du collagène est prononcée et plus les résultats vont durer. Par la suite, on s'assure de bien faire pénétrer le peptide de collagène. Et là, je peux aller travailler sous l'œil. Le sens du muscle est important aussi de suivre. L'orbiculaire de l'œil, c'est un muscle qui est fait en rond. Par la suite, on va terminer avec l'application du sérum True Face Essential. On va vous montrer comment l'appliquer. Alors, on voit vraiment bien la différence entre les deux côtés. Regardez comment le côté ici a regonflé. Comment la ride, même ici, a commencé à diminuer comparativement à ce côté-là. Le regard est beaucoup plus lisse. Donc, on vient de terminer le soin. Après le soin, on fait toujours relever la cliente. On lui montre aussi, avec un miroir, l'avant et après. Je vous recommande aussi, on a pris les photos, mais je vous recommande de prendre toujours une photo avant le traitement. C'est une photo vaut mille mots. Souvent, les clients ne voient pas tout de suite un résultat eux-mêmes. C'est aussi le lendemain, par la suite, qu'on voit encore un meilleur résultat, étant donné que la nuit, la peau se régénère, va combattre les effets du vieillissement qu'on a subi durant la journée et va se stimuler la production de collagène. Donc, si on regarde cette dame-ci, je vais soulever la tête un petit peu. Parfait. Donc, on peut voir au niveau des deux côtés, l'ovale du visage est beaucoup plus redéfini. Ça recommence à monter. Au niveau des rides et des ridules, oui, sont encore là. Je ne peux pas tout enlever en un seul traitement. Mais déjà, elle s'est regonflée. Regardez au niveau de l'œil, comparativement à l'autre côté aussi. L'éclat du teint n'est pas le même non plus. Donc, on peut obtenir de très bons résultats après un seul traitement, dépendamment du vieillissement de la peau. Ici, on voit quand même qu'il y a des rides un peu plus profondes qui ont été causées par des stress oxydatifs. Donc, le soleil, il y a aussi la cigarette, probablement. Donc, ce sont des rides qui sont un peu plus difficiles et qui vont prendre plus de temps à enlever. Si la cliente est toujours fumeuse, donc, il y a toujours de l'oxyde qui va se produire au niveau de la peau, on va toujours détruire les cellules. Donc, c'est un combat un peu. Donc, on ne peut pas promettre que tout va partir. Mais déjà, au niveau de l'éclaircissement du teint, il y a une différence énorme. Donc, plus elle va faire ses traitements, c'est pour ça qu'à cette cliente-ci, je recommanderais de faire trois traitements par semaine pendant au moins 8, 10, voire 12 semaines. Par la suite, diminuer graduellement à deux traitements par semaine pour terminer à un entretien à une fois semaine. On me demande souvent, je dois continuer à faire mon entretien? Oui, c'est comme si je vais au gym, j'arrête d'aller au gym, mon corps va redevenir ce qu'il était. Mais, ce ne sera pas nécessairement pire. Mais ma peau, c'est la même chose. Le processus de vieillissement est enclenché. Donc, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut le ralentir. Donc, si je veux continuer à avoir le bénéfice de ces résultats-là, c'est recommandé de continuer son entretien à la maison. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé et éclairé. Et je vous souhaite à toutes bon succès! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.